Il était une fois, une ville industrielle dans laquelle deux âmes perdues convergent dans l'intersection des rails d'un chemin de fer. Comme à tirer l'une par l'autre, cette rencontre n'est ni prédestinée, ni un hasard, mais une fatalité. L'homme, intrigué à la vue de cette femme allongée sur les rails, tout droit sortie d'une image d'un monde fantastique, est tout de suite emporté, entraîné par elle, et va la suivre. Pourtant, il avait pris ce chemin vers la ville à la recherche du contraire, du réel, celui des âmes ordinaires, visibles, tangibles et perceptibles. Il voulait échapper à ce refuge solitaire qu'il s'était construit, mais qu'il a toujours subi jusqu'à dans son métier de réalisateur de films d'animation. Quant à elle, contrairement à lui, elle est arrivée sur ce chemin pour fuir la réalité, construire un monde où ceux du réel ne la blessent plus et ne sont plus visibles, où tout est construit de choses qu'elle aime et choisit. Cela, il va s'en apercevoir en la suivant chez elle. Un bâtiment désaffecté où chaque étage représente une partie d'elle-même, à l'image du livre de Carl Gustav Jung, La structure de l'homme. A partir de là, l'homme va suivre ses rituels, ses changements d'humeur, ses conversations, commencer à la filmer prétextant pour ce film qu'il est venu réaliser dans cette ville. Il est en fait de retour dans son univers fictif, celui de l'animation dans lequel il se réfugie de ses mots, de ses peurs, dans lequel il corrige son passé et rend fictif le présent afin de mieux le supporter. Mais à la différence de ses films, face à cette fin de bien réel, il va vivre la renaissance qu'il cherchait tant en revenant dans cette ville, car cette âme perdue qui s'impose à lui rencontrer à cette intersection de rails, c'est son rituel. Ritual est un film japonais sorti le 7 décembre 2000. Réalisé par Hideaki Hano, réalisateur surtout reconnu pour ses œuvres d'animation Nadia et Evangelion, il fut aussi directeur artistique sur le film Les Ailes Données à Mises, ainsi qu'animateur clé pour le film Nausicaa d'Hayao Miyazaki. Si ses aspects de sa carrière dans l'animation sont plutôt connus et réputés, ceux en tant que réalisateur de films live-action le sont beaucoup moins. Son premier film live-action Love & Pop ne sort qu'en 1998, un an après la diffusion du film The End of Evangelion. C'est une adaptation libre du roman éponyme de Ryu Murakami qui évoque le phénomène nommé Enjo Kosai, où deux jeunes adolescentes accompagnent et feignent une relation le temps d'une sortie allant parfois jusqu'à des activités sexuelles avec des clients d'âge mûr en échange d'argent. Il est bon de rappeler qu'au Japon, la majorité sexuelle est à 13 ans. Son film suivant, sorti deux ans après, est Ritual, dans lequel on suit le retour d'un style natal d'un réalisateur de films d'animation en manque d'aspiration venu tenter de s'extraire de l'univers fictif de son travail. A son arrivée, il va tomber sur une femme allongée sur des rails sous un parapureux rougif. Le film est tourné à Ube, la ville natale d'Ideaki Hano, et les deux personnages sont interprétés par Shunji Iwai, co-en-réalisateur des films comme All About Lily Chuchu, Love Letter, Anna et Alice, ou encore soit l'Hôtel Butterfly, et par Ayako Fujitani, la fille de Steven Seagal, dont l'absence lui inspirera la nouvelle Ritual, Shikijitsu en japonais, qui sera adaptée pour son rôle dans le film. Nous avons donc un réalisateur qui joue le rôle d'un réalisateur et une actrice écrivaine qui joue son propre rôle adapté de sa vie. Pourtant, à travers ces deux personnages, Ideaki Hano fait écho à ses troubles et son vécu personnel. Car les troubles de la personnalité, ceux dont souffle le personnage d'Ayako Fujitani, sont ceux qu'il a lui-même éprouvé lors de sa dépression de 1991, à la fin de la série Nadia, où souffrant de troubles de la personnalité Borderline, il tentera de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. Si depuis il se dit guéri, on peut tout de même discerner l'homme qu'il était au moment de la réalisation du film à travers le personnage interprété par Shunji Hwai. Celui qui comprend cette femme et veut l'aider, car il retrouve en elle la personnalité autodestructrice, celle dont il souffrait lui-même pendant sa période de dépression, illustrant le présent et le passé d'Ideaki Hano. Pour conclure, Ritual est une perle du cinéma japonais que vous devez voir. Comme je l'ai vu très bien exprimé sur un blog anglais, Ritual est un film qui parle d'aujourd'hui, d'hier, de demain, de l'anxiété, de la dépression, du dégoût de soi, des relations humaines, de l'abandon, du déni, du suicide, du rejet de la réalité comme de son acceptation, de la confiance, bref, de la visible et de ce qu'on ne veut pas voir ni montrer. Le tout couronné d'une performance d'exception de l'actrice Ayako Fujitani, accompagné d'une bande son sublime composée par le pianiste Takashi Kako. Dans un pays comme le Japon, où il est difficile d'exprimer ses émotions et où les japonais n'ont pas le temps ni la culture de l'individuel et de l'introspection, son cinéma s'en charge à sa place et les éléments extérieurs obligent ces personnages à chercher la solution au fond de soi comme dans le cinéma d'horreur de Keiro de Kiyoshi Kurosawa. Cependant, la grande force de Ritual est le côté personnel des trois protagonistes, Shunji Iwai, Ayako Fujitani et Hideaki Hano, dont la charge émotionnelle est omniprésente dans le film. Les trois ont fait leur introspection, ont sorti les choses les plus sombres de leur être à travers ce film. Au-delà de sa beauté technique et esthétique, c'est sa profondeur qui fait de Ritual une perle rare. Dernière petite info que j'ai oublié à propos du film, il est produit par le studio Kajino qui est en fait un sous-label du studio Ghibli consacré au film live-action. Même s'il n'a pas fait long feu avec seulement deux films produits qui sont Ritual et Satorare de Katsuki Motohiro, on peut quand même remarquer un plan commun entre ces deux films qui est le thème du psychisme. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, partagez-la, j'essaierai de continuer ce format dont le but est de faire découvrir des pépites injustement méconnues du cinéma japonais et peut-être d'autres cinémas d'Asie plus tard. En tout cas, merci de l'avoir regardé et j'essaierai d'améliorer la qualité du format. Sur ce... Né, après c'est ce qu'est ce jour ? Né, après c'est ce jour ? Né, après c'est ce jour ? Né... 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 Né...